Comment avoir plus d'abonnés sur Instagram ? Deux astuces inédites, c'est la vidéo du jour. J'espère que tu as la forme. Avant de commencer, tu peux recevoir mon livre gratuit, mon livre business, lettres d'un entrepreneur à tous ceux qui veulent vivre leur rêve. C'est gratuit, c'est Libi qui offre. Tu as juste à régler les frais d'envoi que tu reçois chez toi dans trois jours. Il y a un lien sur le dessus, sur le dessous. Tu cliques, tu remplis de formulaire. Si tu es déterminé, tu vas trouver dans ce livre. Je te partage l'état d'esprit, mais aussi la stratégie que j'ai mis en place pour passer de zéro entrepreneur à succès. Surtout, comment aussi, toi, tu peux le faire. Tu m'en diras des nouvelles. Par contre, agis maintenant, les stocks sont limités. Alors, je te le disais, au milieu du jour, avoir plus d'abonnés sur Insta, comment faire ? Écoute, je vais te dévoiler deux astuces que moi, j'utilise et qui m'ont amené plusieurs milliers d'abonnés qualifiés sur Instagram. La première partie de cette vidéo, donc la première astuce, c'est la méthode du marathon. Oui, rien que ça. En fait, la méthode du marathon, c'est quelque chose que j'utilise depuis le départ. Parce que s'il y a bien un truc qui me fait marrer avec Instagram, c'est les stories. Tu sais, quand tu te filmes comme ça, tu as 15 secondes, tu peux faire des photos, tu peux te filmer, tu peux faire les fameux boomerangs, les trucs qui se répètent comme ça, comme si c'était un gif. Franchement, c'est très sympa. Et donc, j'ai remarqué aussi que ça permettait de fidéliser pas mal ton audience. Donc, ce que je fais avec la méthode du marathon, et que je t'encourage à faire pour avoir plus d'abonnés, c'est de faire des stories et de maintenir en fait ton flow de stories. Parce qu'une story, ça dure 24 heures. Et donc, si tu en fais tous les jours, tu es constamment présent en home page, sur la page d'accueil d'Instagram, de tes abonnés. Ce qui fait que tu es toujours là avec ton cercle qui brille autour, et les gens ont envie juste d'appuyer dessus pour voir quelle est ta story du jour. Et en fait, si tu fais une ou deux stories par jour, tu n'as pas besoin d'en faire 10 000, mais si tu en fais 10, 15 et que tu as l'or ça, tant mieux. Mais si tu en fais une ou deux par jour, tu es constamment dans le flow, et il y a plus en plus de gens qui ont visionné ce que tu as à dire en story. Le fait d'être tout le temps comme ça dans la page d'accueil en story sur Instagram, ça crée de la récurrence et ça crée aussi une présence constante chez ton prospect. Et si tu n'as pas d'idées de stories, je t'en donne quelques-unes. Tu peux montrer ton sport. Moi, je fais mes séances de sport, de temps en temps, je les filme, même souvent. Les repas, les gens aiment bien savoir ce que tu manges, c'est con, mais le côté food sur Instagram est très apprécié. Tu peux faire des interviews de surprise quand il y a quelqu'un qui vient te voir, ou quand tu es en train de faire un séminaire ou autre, dans ta thématique, interviewer cette personne-là. Moi, je le fais aussi de temps en temps. Des instants off. Montrer aussi que tu es une personne normale. Moi, des fois, je fais des coups de gueule. Des fois, je dis que je suis fatigué, etc. Parce que c'est vrai. Je partage ça et les gens aiment bien. Les choses drôles, tu peux faire voter. Moi, de temps en temps, j'aime bien faire voter sur les tenues que je porte, les chemises loufoques, tu vois de quoi je parle ? De faire voter les gens, etc. En fait, te montrer le plus possible et te montrer naturel. C'est ça que les gens aiment bien. Il y a beaucoup trop de gens qui ont une approche d'Instagram où ils veulent se montrer parfait, au top de leur forme, etc. Mais ce qui marche vraiment, et si tu veux avoir une vraie relation et avoir des abonnés engagés qui deviendront tes clients et feront partie de tes fans, c'est de te montrer aussi au naturel et de montrer ton quotidien. Et ton quotidien, il n'est pas parfait. Il est comme toi, il est comme moi. Parfois, il y a des hauts, parfois, il y a des bas. Et c'est ce qu'il faut que tu véhicules aussi dans ton compte Instagram. Et ça, les stories, c'est très pratique pour le faire. La deuxième astuce qui marche très, très bien, c'est d'aller identifier une liste de 15 ou 20 comptes Instagram qui sont dans ta thématique, qui sont des concurrents, et d'aller liker et de suivre l'audience de ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui s'intéressent à ta thématique. Et en fait, le fait de les suivre, déjà, ils vont recevoir une notification. Et ensuite, d'aimer leurs photos. Le fait de les suivre et d'aimer leurs photos va faire en sorte qu'ils vont se rendre compte que tu existes. Ils vont aller voir sur ton compte et s'il y a site en mode marathon story, ils vont regarder, ils vont liker et puis ils vont s'abonner à ton compte. Alors évidemment, c'est difficile d'aller lister 15 comptes, d'aller liker les followers, puis de les liker si tu ne suis pas, etc. Donc, tu peux automatiser tout ce travail avec Jeffrey. Je te mets le lien juste en bas, qui respecte les règles d'Instagram de follow, follow, like, etc. Et moi, j'utilise beaucoup cet outil pour pouvoir aussi progresser, tout en maintenant un bon taux d'engagement parce que je suis uniquement des gens qui sont des gens intéressés par des comptes dans mon secteur. Et ça, c'est très, très, très puissant. Donc, je t'encourage dès maintenant à cliquer, à te créer un compte sur Jeffrey. Autre chose, c'est que quand des gens vont te suivre, je te propose de faire un message de bienvenue, un message de bienvenue automatique que tu peux configurer sur Jeffrey. Pas un truc avec de la pub, « Salut, voici mon compte Insta, voici mon compte YouTube, inscris-toi, télécharge mon guide gratuit, etc. » Juste, « Merci de me suivre, ça me fait plaisir, etc. » Comme ça, ça fait un message naturel et tu commences à engager une conversation. Et toutes les personnes qui t'envoient des messages privés, tu essaies d'y répondre autant que possible, surtout si c'est des personnes que tu estimes qualifiées. Donc, répondre le plus possible à tous les messages privés sans forcément entamer une conversation, parce que sinon, tu ne te sors plus. Mais ça permet de générer une vraie relation et de ne pas être en mode spam. Donc, ça, c'est très important. Et Jeffrey te permet de configurer tout ça en mode automatique. C'est très, très pratique. Donc, profite-s'en juste en dessous. Et dernier point pour avoir plus d'abonnés sur Instagram, attention à bien suivre des comptes qui sont français et des hashtags, des mots-clés qui sont français. Je le répète souvent, mais il y a plein de gens qui ne comprennent pas sur leur compte Instagram. Pourquoi ils ont plein de gens qui ne sont pas qualifiés, qui ne parlent même pas leur langue, avec un taux d'engagement de merde. C'est normal parce que si tu suis des hashtags qui sont internationaux, que tu n'as pas un compte international et que tu ne vends pas des produits et services en anglais, ça ne sert à rien. Donc, attention à bien veiller à le faire en français. En complément de cette vidéo, je te mets aussi accès à mon compte Instagram si tu veux voir à quoi ça ressemble et à me suivre. Regardez mes petits marathons souris, ça me fera plaisir. Et à commenter aussi mes postes. Merci à toi de me suivre. Mets un petit commentaire en dessous de cette vidéo si tu l'as aimé, si tu as des questions. Comme ça, je me ferai un plaisir de te répondre. Tu peux liker et partager massivement cette vidéo. Et t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le dessus, soit en dessous, oui, je parle vite. Sur YouTube, tu as un bouton, tu cliques sur s'abonner. Tu as une cloche, tu cliques aussi. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je te remercie sincèrement de me suivre. Et je te dis à très bientôt. N'oublie pas, c'est toi qui dessine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501